... Je vais commencer par quelques remerciements pour ne pas les oublier à la fin. D'abord, merci beaucoup à Décathlon qui nous reçoit. Merci à Frédéric Declercq, merci à toute son équipe ici à Wavre. Vraiment, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ici. Et ça a plein de sens, bien sûr. Merci aux intervenants, aux cinq intervenants. Il y a quatre plus un bonus que je vous présenterai tout à l'heure, qui viennent passer cette soirée avec nous et partager leur expérience, leur trouvaille, leur questionnement aussi, leurs doutes peut-être. Merci à Sophie et à Nathalie de l'Aïlouvain qui ont organisé ça de main de maître. C'est vraiment beaucoup de boulot et ce sont aussi devenus des rois du marketing. Grâce à ça, vous avez pu être touchés. Merci aussi à Pierre-Louis qui nous prête son application Kibet pour faciliter le débat tout à l'heure. Au niveau du programme de la soirée, je vais commencer par faire une tentative de cerner un peu la question de l'entreprise libérée. Je ne sais pas si nos experts seront d'accord avec ce que je vais raconter. Je leur laisserai rectifier. Après ça, nous aurons un premier témoignage de François, François Van Uffelen. Ensuite, nous aurons les quatre pionniers qui livreront chacun leur témoignage. Après ces témoignages, il sera environ 9h, entre 9h et 9h15, nous entamerons le débat. On terminera le débat vers 10h. À partir de 10h, on se retrouvera autour d'une bonne bière ou d'autres choses pour continuer les débats, mais là, en face-to-face. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Parmi vous, il y a des experts de l'entreprise libérée. Il y en a qui ont lancé des entreprises depuis des années déjà. Il y en a qui accompagnent des entreprises. Et puis, il y en a probablement pas mal aussi qui ont entendu ce terme, qui se demandent bien de quoi il s'agit, où ils savent plus ou moins. Et je voudrais essayer, mais je dis bien que c'est une tentative, parce que le terme, je crois, en lui-même reste et est encore vague pour beaucoup de monde. Alors d'abord, je crois que tout patron, ce que Guet s'appelle les patrons libérateurs, partage deux visions. Il y a une première vision qui est une vision de l'entreprise. L'entreprise n'est plus un moyen de générer du profit. L'entreprise est un instrument pour une autre au service d'une raison d'être, une raison d'être beaucoup plus profonde, une raison d'être qui est au service de la société, une raison d'être qui est là pour contribuer quelque part à un monde meilleur. Alors, les profits, vous allez me dire, le profit est nécessaire, il est indispensable, ça devient un résultat, résultat qui devient un moyen, c'est aussi une contrainte. S'il n'y a pas de profit, le bateau coule. Et donc, il faut en tenir compte comme d'une contrainte, mais pas comme d'un objectif. Une seconde vision que partagent les patrons libérateurs, pour la plupart en tout cas ceux que j'ai fréquentés, c'est une vision de l'homme. Zobris disait, l'homme est bon. Il disait, parmi mes collaborateurs, il en avait 400, il disait, 97% d'entre eux sont compétents et honnêtes. Et toute l'entreprise, donc avant qu'il la transforme, est organisée pour les 3% de ceux qui ne sont ni compétents ni honnêtes. Donc, ces patrons libérateurs, ils partagent cette vision que l'homme est bon, que l'homme est digne de confiance. La confiance, c'est vraiment un mot fort dans l'entreprise libérée. Et donc, on va mettre en place un système qui permettra aux 97% de gens de fonctionner au mieux, en prenant le risque, bien sûr, que les 3% foutent un peu la merde. Mais le pari, c'est que ces 3% feront beaucoup moins de dégâts que la réussite des 97%. Alors, l'approche dans ces entreprises, c'est de cesser d'essayer de motiver les gens. J'ai dirigé pas mal d'équipes et j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de motiver les gens. Et en fait, dans ces entreprises-là, on va créer ou co-créer plutôt un environnement qui sera automotivant. Un environnement qui permettra à chacun de satisfaire ses besoins fondamentaux. Alors, il y a pas mal de tentatives pour essayer de lister ces besoins fondamentaux. Et on est souvent d'accord sur 3 d'entre eux qui sont, d'une part, notre besoin d'autonomie, d'autre part, notre besoin d'égalité intrinsèque, d'être vraiment traité d'homme à homme, d'adulte à adulte dans l'entreprise. Et puis, un besoin de développement. A ces besoins-là, moi, personnellement, j'ai mis en ajouté deux qui me paraissent essentiels. Le besoin de contribution et puis le besoin qu'on a tous, qui est simplement le besoin d'amour. Alors, dans ces entreprises, tout est fait pour que chacun puisse être pleinement lui-même. On entend souvent que les gens, quand ils rentrent, ils passent la porte de leur entreprise, ils ont laissé 50%, voire beaucoup plus, de ce qu'ils sont au parking. Ici, non. Ce qu'on souhaite, c'est que chacun vienne avec tout ce qu'il est pour qu'il puisse être la meilleure version de lui-même, c'est-à-dire lui-même. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que la structure hiérarchique va céder la place à une structure qui est cellulaire. La structure hiérarchique, qui va à l'encontre du besoin d'autonomie dans la plupart du temps, la besoin d'égalité également, cède sa place à une structure cellulaire où chaque cellule a des rôles au service de l'entreprise, de sa raison d'être. Chaque cellule a son niveau d'autonomie. Chaque cellule est faite et composée de personnes qui elles-mêmes ont leurs rôles qui sont distribués entre les différentes personnes. Le principe de subsidiarité, il prend tout son sens. Donc principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les problèmes, les personnes qui sont le mieux placées pour résoudre les problèmes sont celles qui rencontrent ces problèmes, ce sont celles qui sont le plus motivées et si elles ne veulent pas les résoudre, c'est pour le moment que le problème n'est pas si grave que ça. Ces entreprises partagent également, définissent également un cadre de fonctionnement. Un cadre de fonctionnement, c'est-à-dire un peu comme un code de la route. Si vous êtes arrivé ce soir vivant avec votre voiture, c'est parce qu'il y a un code de la route qui permet à tous les usagers de la route de partager cette route de façon la plus sécure possible. Dans les entreprises libérées, il y a également un cadre de fonctionnement qui va être co-créé par l'ensemble des collaborateurs. Ce cadre de fonctionnement va par exemple définir comment gérer un conflit, comment donner du feedback, comment recruter, comment définir les salaires, comment prendre des décisions, et ainsi de suite. Les managers cessent d'avoir un rôle de commander, donc de donner des ordres, et ensuite de contrôler que ces ordres ont bien été réalisés. Chacun en fait décide lui-même de son rôle en fonction de la raison d'être de l'entreprise, donc décide lui-même en fonction de son rôle, de la raison d'être de l'entreprise, en respectant bien sûr le cadre de fonctionnement qui a été mis au point ensemble. Le contrôle, lui, fait place à l'autocontrôle. Alors certains deviennent des leaders, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en train de commander, mais ils inspirent, et ils sont donc suivis, ce ne sont plus ceux qui poussent les autres. D'autres deviennent des coachs, donc leur rôle à eux, c'est d'aider les collaborateurs à grandir. Alors le travail ne repose plus dans l'entreprise par des descriptions de fonctions, ou par des titres, mais sur des rôles qui sont partagés entre chacun, en fonction des besoins de l'entreprise bien sûr, de l'envie des personnes, de leurs compétences, de leur expérience. Je terminerai ce très rapide survol en disant que des entreprises libérées, probablement qu'il n'en existe pas. Par contre, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui avaient entrepris ce chemin de libération. Geoffroy aime bien le terme de chemin d'éveil. Une entreprise libérée, ce serait comme un statut, c'est fini, on y est arrivé. Alors que tout est toujours à faire, certains sont au début du chemin, d'autres sont déjà bien loin. C'est tout un travail sur soi-même, au niveau du patron bien sûr, mais au niveau de chacun des collaborateurs pour grandir, pour aller vers toujours plus d'humanité. Voilà ce que je voulais partager au niveau des entreprises libérées. Et je vais céder maintenant la parole à François. Donc François, tu es le CEO de Babelway, une entreprise IT de 37 personnes, qui est déjà installée sur trois continents, qui a à peu près doublé ses effectifs, quatre continents, qui a doublé ses effectifs en deux ans, un an, deux ans, donc en pleine croissance. Au mois de juin, François avait décidé de se lancer sur ce chemin de libération. Et assez rapidement, il a rencontré pas mal de blocages, de questions qu'il va nous partager ce soir. Merci. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Je viens de gagner une minute de présentation de Babelway. Donc vous avez déjà globalement les chiffres et quel genre d'activité on effectue. Donc nous, on a pris la décision il y a trois mois, suite à la conférence super bien organisée par l'Aïlouvin chez Jacques Créé, de faire le pas et j'ai lancé d'initiative finalement le projet qu'on a appelé chez nous la Self Empowered Company, donc d'implémenter, de voir comment chez nous on allait implémenter les concepts d'entreprises libérées. Et donc, juste en guise d'introduction, je crois que je suis le bonus dans les présentateurs. Je suis là pour poser des questions, bien que je suis déjà largement convaincu par les concepts, mais je joue le rôle de celui qui pose des questions. Et donc j'arrive à quelques questions que j'espère que les panélistes vont pouvoir adresser. Mais juste pour le remettre dans le contexte, on pensait qu'il y a trois mois, c'était le bon timing. Ça fait quelques années finalement que je m'intéresse un peu au sujet et que je lis la documentation avec scepticisme. Mais suite à la conférence de monsieur Cré, mon franc est tombé, j'ai dit mais ce n'est pas du tout ce qu'il est écrit dans le bouquin, c'est un chemin et donc entamer le chemin, ça me paraît tout à fait une bonne idée, au moins on peut décider ça. La deuxième contexte, on venait aussi de terminer un projet où on avait fait, suivant la méthode de Simone Sinek, avec une analyse de notre raison d'être, de notre why, et on était arrivés à la conclusion que ce qui nous définit le mieux comme valeur fondamentale, c'est le self-empowerment, donc l'autonomie ou l'auto-autonomisation. Donc la deuxième chose, c'est qu'avec l'arrivée de tous ces nouveaux collaborateurs, on a parlé de notre croissance, j'avais aussi le sentiment qu'il fallait garder la culture qui a fait notre succès, et il fallait donc la verbaliser pour pouvoir qu'elle puisse se perpétrer, donc globalement le projet d'entreprise libérée était tout à fait en cohérence avec nos valeurs et avec notre stratégie. Alors on est tout récent dans le processus, et ça fait trois mois qu'on y travaille, il y a eu la vacances, on ne peut pas dire qu'on a fait... On a eu beaucoup de réunions, de questionnements, et donc je voudrais juste partager cinq questions qui sont les miennes, qui ne sont pas forcément celles des collaborateurs, mais qui sont les miennes en tant que CEO de Babelway. La première c'est, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le risque de casser le jouet ? Donc l'entreprise va bien, les collaborateurs sont, pour la grande majorité, manifestez-vous, heureux d'être chez Babelway, tout va bien, on est en train de mettre un chantier qui fait finalement se poser beaucoup de questions, on a encore une boîte de petite taille, on est de plus dans le secteur informatique, une mauvaise décision peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques pour nous, et ce que je pense, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur la compétence de prise de décision. Il y a des gens qui ont été fermés pour prendre des bonnes décisions, et donc est-ce qu'on n'est pas en train de donner de l'autonomie à des gens qui pourraient aller casser le jouet ? Donc ça c'est une de mes questions qui me taraude en disant, j'aime beaucoup les concepts, mais bon, jusqu'à quel point ? La deuxième question qui me paraît importante, c'est, est-ce que moi, qui ai créé cette société, je vais être plus heureux en conséquence ? Il faut comprendre que ma motivation personnelle profonde derrière la création de ma boîte, c'est la liberté, c'est-à-dire me débarrasser de la hiérarchie, c'est-à-dire me débarrasser de chef, et d'avoir le choix de faire le produit que j'ai envie, de le faire dans le marché dans lequel j'ai envie, de le vendre au prix que j'ai envie, de travailler à l'endroit que j'ai envie, avec qui j'ai envie, et plus la société grandit, plus mon degré de liberté diminue, je choisis de moins en moins ce à quoi je passe mon temps, je choisis de moins en moins avec qui je travaille, et finalement je décide de faire l'entreprise libérée quelque part en disant, tiens, voilà une solution de me retrouver de la liberté, mais est-ce que de vivre la décision des autres qui vont peut-être m'être imposée va me rendre plus heureux ? Deuxième question, alors celles-là elles sont un peu compliquées à répondre pour les panélistes, et j'ai trois autres questions, donc la troisième, qui sont beaucoup plus terre à terre, et ça j'espère vraiment bien ressortir avec un début de réponse ou une réponse, c'est dans une entreprise libérée, qui a le pouvoir de virer ? Qui décide, qui juge qu'une personne, les 3%, n'est pas performante ou n'est pas suffisamment collaborative, et qu'elle doit partir ? Comment décide-t-on de séparer les gens ? Deuxième question, enfin, quatrième question dans l'ordre, mais aussi bien pratique, c'est comment faites-vous dans vos entreprises, je n'ai pas envie d'avoir la théorie, je l'ai lue, fait-on avec les nouveaux ? On a plein de nouveaux collaborateurs, et par définition presque, ils sont pleins d'enthousiasme, avec pas beaucoup de connaissances de l'environnement dans lequel ils arrivent, et avec la perception qu'ils ont beaucoup plus de connaissances que ce qu'ils ont. Et donc, comment fait-on pour justement réduire leur scope de décision au moment où ça paraît dangereux, mais par contre, leur augmenter leurs responsabilités au fur et à mesure ? Comment fait-on l'évaluation des performances ? Comment augmente-t-on les responsabilités des gens ? Et ma dernière question, c'est, je lis, j'entends que, au lieu de management, on documente, on crée des process, on décrit des rôles, et il y a un énorme travail documentaire, comme je comprends, et ma question très pragmatique, c'est, combien de points d'overhead est-ce qu'on est en train d'ajouter dans une entreprise libérée ? On est dans un milieu très dynamique, très mouvant, et en pleine croissance. La nébulosité, chez nous, est grande. Et voilà. Et donc, l'enlever me paraît utopique. Ce sont les questions que j'avais. J'espère que je vais avoir des débuts de réponse. Je me réjouis d'entendre nos panélistes, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Voilà, je crois que le débat est presque lancé, avant vos témoignages. Bon, vous aurez le temps de réfléchir comme ça. Alors, notre premier témoin, notre premier pionnier, c'est Jacques Craé. Donc Jacques est le CEO de Kosoukra, une entreprise à Warcoin, dans le Hainaut. 350 personnes, Jacques ? 300 personnes. Une ancienne sucrerique qui a réussi une transformation assez extraordinaire pour être à la pointe de tout ce qui est agroalimentaire, des protéines de poids, entre autres, et des choses bien particulières. Alors, Jacques est aussi le futur président de l'Union Wallonne des entreprises. Donc, on est très heureux, Jacques, de t'avoir parmi nous, et je te passe la parole. Bonsoir. Bon, c'est assez impressionnant de vous voir là tous des visages que je ne reconnais pas. Vous êtes tous attirés par ce sujet. C'est assez émouvant parce que c'est presque la base de mon engagement à l'Union Wallonne. Alors, le débat, ou plutôt la question que Pierre m'a posée, était de savoir finalement pourquoi ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit si intéressé, si motivé, comme ce soir, à venir nous écouter. Je pense qu'on vit une époque extraordinaire. On vous parle de crise tous les jours, on vous parle de choses qui ne vont plus, on vous parle de problèmes d'énergie, de problèmes de ressources, de problèmes industriels, de pollution. Et je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin d'un monde. C'est la fin du monde industriel, thermique, tel qu'on l'a connu les 50 dernières années. Et donc, on vit une époque extraordinaire parce qu'en fait, on sent bien qu'on est en train de quitter un monde et, intuitivement, on se dit, oui, mais où est-ce qu'on va ? Quel est le nouveau monde qu'on nous promet ou que l'on va peut-être découvrir un jour, peut-être de notre vivant, peut-être pas ? Et je pense qu'en tant qu'être humain, on ressent cette difficulté ou cet avenir un petit peu flou dans lequel on se trouve. Et donc, face à ça, comme on est quand même des êtres tout à fait bien conformés, avec une intelligence, on est tous passés par l'université, on est un peu pris de cours parce qu'on est terriblement rationnels. On a été éduqués dans la rationalité et que l'on a perdu beaucoup de choses entre-temps. Une des choses qu'on a perdu, c'est le sens de l'autre et particulièrement en entreprise. Donc, je ne comprends toujours pas, mais moi-même, j'étais pris pendant les trois quarts de ma carrière, j'ai été pris dans le système aussi, et j'appelle le système l'organisation classique de l'entreprise. Ou, comme tu le disais, finalement, avec Milton Friedman, allez, on se laissait aller à dire, bah oui, the business of business is business. C'est tout. Il faut gagner de l'argent, on est là pour ça. La valeur rationnelle est réelle. On a même joué en français sur le mot valeur, qui, vous savez, peut être de l'argent ou peut être une valeur morale. Et donc, on s'est laissé prendre de manière très inconsciente dans un système dans lequel, finalement, l'entreprise était une machine à produire. Évidemment, on comprend alors qu'à un certain moment, plus on produit, au plus on diminue les ressources. Et donc, il y a la fin de cette industrie basée sur les ressources. De l'autre côté, on a quand même quelque chose qui se dessine, mais dont on ne sait pas encore trop bien comment il va se dessiner. Bien sûr, il va se dessiner sur la frugalité. C'est-à-dire, il va falloir diminuer nos consommations sérieusement. Que ce soit en énergie, que ce soit en ressources, que ce soit en biens de tous les jours, il faudra fameusement diminuer notre volonté de consommer. Mais de l'autre côté, il se dessine aussi des choses très intéressantes. Du côté digitalisation, on est encore en train de jouer, là, avec Facebook, LinkedIn, etc. Par contre, là, on sait qu'on peut, avec ça, retrouver énormément de capacités humaines à se mettre en relation, à augmenter nos connaissances, à échanger et à pouvoir progresser dans tout ce que, finalement, on a un peu laissé de tomber, en se disant, moi, ce qui compte, c'est ma carrière, c'est mon avancement, et puis l'argent que je reçois pour que je puisse me payer une retraite. Et donc, tout ceci m'amène à dire, c'est pas par hasard que l'on est si nombreux ce soir, c'est pas par hasard que l'on se retourne vers la relation humaine, l'humanisation du travail, et, finalement, quel est le but de tout ça. Et donc, j'aimais déjà bien l'idée, why ? La première question, c'est pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce que... et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? À ce moment-là, quand on commence à se poser ces questions, ça devient tout à fait intéressant et surprenant, dans la position d'un patron, de se poser la question, pourquoi ? Parce que c'est très dérangeant. Ça devient vraiment un peu... ça tourne dans la tête. Et je dirais, il faut provoquer ça. Il faut que les patrons se posent cette question. Et c'est ma raison pour laquelle je me suis engagé, je vous l'ai dit. D'abord, dans une animation au sein de l'Union Wallonne sur les innovations managériales. Et puis, je me suis dit, mais non, mais les patrons, ils sont là, ils ont beaucoup plus que ça. Ce sont des leaders, et ils ne s'en rendent même pas compte. Vous savez, moi, je suis régulièrement à l'Union Wallonne, qu'est-ce que j'ai entendu ? Bon, ben, c'est un syndicat de patrons. Donc, le syndicat, c'est pour quoi ? C'est pour aller faire du lobby, pour demander de diminuer les charges sociales, de diminuer le prix de l'énergie. Et quelque part, le patron, il oublie qu'il est l'animateur d'une équipe, voire d'une grande équipe, et que donc, il a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le croit. Mais du pouvoir, pas dans le sens de la décision, mais dans le sens de l'influence. Il a d'abord une énorme influence dans son entreprise. Fatalement. On le reconnaît comme étant le patron, donc c'est lui qui décide de tout. Croit-on. D'autre part, il a une énorme influence parce que les gens qui vivent avec lui tous les jours influencent aussi leur famille à l'extérieur de l'entreprise. Puis, ils influencent aussi les fournisseurs, ils influencent les clients. Donc, ils ont une énorme influence puisque notre monde est essentiellement économique. Et donc, partant de là, ma conviction est qu'il faut que les patrons se rendent compte qu'ils ont un rôle sociétal à jouer. Et dans le bon sens du terme. Il n'y a plus de temps à passer à négocier. Bien sûr, il faudra continuer à le faire un certain temps, mais ça n'est plus l'essentiel du métier. L'essentiel du métier, ce sera d'animer et d'être convaincu qu'il y a un nouveau monde qui se crée. Sera-t-il industriel ? Sera-t-il dans le circuit court ? Sera-t-il dans l'entreprise libérée ? Personnellement, c'est ma croyance. Et donc, la conclusion de ceci, c'est que les patrons doivent être convaincus et doivent donc arriver à faire un déclic dans leur tête, arriver à voir le monde autrement, à sortir de la façon classique dans laquelle ils sont mis depuis leur enfance. N'oublions pas qu'on a tous été à l'école, on a été formatés de manière industrielle, on était dans l'époque industrielle et donc l'enseignement aujourd'hui qui a tant de difficultés, c'est qu'il date de l'ancien monde, c'est-à-dire la formation et on attend de vous d'être formés et d'être formatés comme ça. Et donc, vous réussissez, vous ratez. C'est ça le gros problème de l'enseignement. Je ne vais pas commencer à parler de l'enseignement, mais il me reste combien de temps ? Deux minutes. Et donc, si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, je crois que c'est parce que vous avez des attentes et ces attentes sont très difficiles à transformer. Il y a évidemment le problème de l'éducation et de l'âge. Vous savez bien que plus on est vieux, au moins on change, on aime bien ses petites habitudes, on a sa zone de confort. C'est quand même plus à 50 ans qu'on va commencer à réfléchir à ce qu'on va faire dans la vie. J'ai l'impression quand même que l'on est aussi déformé par le fait qu'on ne nous a jamais demandé notre avis, sauf les patrons. On a toujours fait en âme et conscience ce qu'on pensait de vouloir faire. Et puis, maintenant, on nous demande « Ah mais non, mais au fond, qu'est-ce que tu penses de ceci ? » « Qu'est-ce que tu penses de cela ? » « Je ne sais plus comment tu as formuler ta question, il faudrait que je me chausse, mais je ne vais pas répondre tout de suite, je pense que c'est prévu plus tard. » Je crois que toutes ces questions sont absolument normales. Et donc, je me les suis posées. Je n'ai pas la réponse complète aujourd'hui. J'ai des éléments de réponse et de réflexion. Mais c'est un réel chemin qui doit normalement aboutir relativement vite. Parce que, personnellement, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps avant que... Vous savez, quand un monde s'écroule, il faut quand même que le monde suivant se pointe suffisamment rapidement. Il y a une certaine urgence à agir. Mais les bonnes nouvelles, c'est que, notamment en Wallonie, on est assez bien armé pour ça. Donc, je pense qu'on a un nombre très élevé de petites entreprises. La moyenne des entreprises en Wallonie, c'est 15, même un peu moins. Donc, ce sont des petites entités tout à fait capables de comprendre et d'avancer de manière très, très significative en quelques années. Voilà, maintenant, il faut que je trouve une chute à ce que je viens de dire. Ben, écoutez, voilà, moi, je suis prêt à partager toutes ces convictions. On peut passer toute la nuit ensemble. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chemin extrêmement enthousiasmant. Et donc, même si on a des difficultés, même si on se pose des questions, en tant que patron, le fait simplement, le fait d'avoir pu rencontrer les gens maintenant sans barrière psychologique, la barrière hiérarchique, c'est-à-dire, je ne vais pas aller retrouver les ouvriers sur le terrain parce qu'ils vont penser que je suis en train de regarder s'ils font bien leur boulot, etc. Et surtout, est-ce que je vais bypasser la hiérarchie parce que finalement, si le patron descend et demande et s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain, le manager va lui commencer à penser « Eh, je suis quoi ? » « Est-ce que je vais être critiqué ? » « Qu'est-ce que je vais recevoir ? » Et bien, tout ça a disparu. Et donc, même si je suis encore vu comme le patron, de plus en plus, je ressens bien que les gens me voient comme un être humain, comme un autre. Et ça, ça vaut de l'or. Voilà. Merci beaucoup Jacques. Je crois qu'il y a toute une réflexion là sur le rôle de ce que c'est que d'être un patron aujourd'hui et demain. Alors, notre témoin suivant, ce sera Frédéric Declercq. Frédéric est donc de Décathlon depuis de nombreuses années 20, 21 ans, c'est ça ? Frédéric était directeur opérationnel de Décathlon Belgique et avec le DRH de l'époque, tu es à l'origine de toute cette réflexion sur la libération chez Décathlon depuis déjà pas mal d'années et qui a d'ailleurs inspiré, je dirais, la maison mère. Alors, aujourd'hui, Frédéric accompagne la transformation managerielle de Décathlon. Frédéric, à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue d'abord chez Décathlon à Wavre et merci à l'équipe de nous recevoir, c'est très sympa. J'ai envie de commencer mon intervention par vous poser une question. Donc, je vais vous demander de prendre 30 secondes en silence, c'est un exercice difficile, et de réfléchir à cette question. Est-ce que quelqu'un dans votre vie essaie de vous rappeler les personnes qui vous ont fait confiance dans la vie ? Voilà, je vous laisse 30 secondes. qui vous a fait confiance dans votre vie ? Je vais se réfléchir. Et peut-être que ça a provoqué chez vous, cette confiance. C'est dans le timing. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice, c'est de vous retourner vers votre voisine, votre voisin, et de partager pendant 45 secondes cet exemple. Alors, c'est difficile, on est beaucoup, mais c'est faisable. Je vais vous demander une consigne très importante, je ne fais qu'écouter. Donc, je témoigne à mon voisin cet exemple d'une personne qui m'a fait confiance et ce que ça a provoqué chez moi. Je vous laisse 45 secondes pour parler de ça avec votre voisin et après 45 secondes, on inversera. Je vous en prie, allez-y. Ok. Parfait. Voilà, merci. C'est passionnant de vous voir, échanger sur la confiance. Voilà, je vous demande de revenir. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir joué le jeu. C'était quoi l'objectif derrière ce jeu ? Il y avait deux objectifs pour moi. Le premier, c'était vous parler de la confiance qui va être l'objet de mon intervention, mais aussi, peut-être surtout, vous parler de ce qui est devenu une pratique dans nos réunions chez Decathlon aujourd'hui depuis 4 ans. On commence toujours nos réunions, nos réunions collectives, nos moments ensemble par un échauffement. C'est échauffement qu'on appelle l'inclusion. Ici, on l'a fait vraiment en 2 minutes, c'était évidemment un peu pour rire. On prend un peu plus de temps. C'est quoi l'objectif de cette inclusion ? L'objectif de cette inclusion, c'est d'essayer d'oublier ce qui s'est passé avant la réunion. Souvent, on a des moments peut-être de tension. Il peut y avoir un déplacement en voiture. Pour le moment, c'est vraiment difficile d'ailleurs en voiture. Donc, avoir un temps comme ça pour pouvoir réfléchir et surtout d'essayer d'avoir des participants qui sont vraiment là et qui vont pouvoir être pleinement présents pour la réunion. C'était pour ça que je voulais vous faire cet exercice. Pierre m'a demandé de faire une intervention sur Décathlon et notamment sur ce qu'on vit chez Décathlon depuis 4 ans. J'étais parti dans un premier temps pour essayer en 10 minutes de vous raconter tout ça. J'avais vraiment fait l'exercice et en fait, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas pour deux raisons. C'était impossible en 10 minutes. Ça paraissait très complexe. Et puis surtout, je pense que le plus important, je trouvais ça très impersonnel. Je racontais une histoire qui n'était pas vraiment celle que moi, j'avais vécue. Et donc, j'ai changé tout et je me suis dit que je vais plutôt vous parler de ce que moi, je vis depuis 4 ans personnellement. Donc en 2014, Pierre l'a dit, j'étais le directeur des opérations pour Décathlon Belgique. Donc j'avais en charge l'ensemble des magasins belges et la logistique. Donc quand je dis en charge, j'étais responsable à la fois du bon fonctionnement humain et économique de ces magasins. Décathlon Belgique, à ce moment-là, c'était environ 2500 personnes. Et donc, face à cette fonction, j'avais un certain statut. J'étais reconnu, je dirais, à l'externe, à l'interne. C'était plutôt facile d'imaginer ce que je faisais. C'était pas trop compliqué d'imaginer mes responsabilités. Par contre, personnellement, je vivais ça de moins en moins bien. Je visais ça moins bien. Pourquoi ? Parce que je sentais de plus en plus un poids, un poids que je portais. Un poids que je portais puisque toutes les décisions et beaucoup de décisions passaient par moi. Des décisions d'opérations commerciales, de nomination d'un directeur, d'une directrice, d'un inventaire, voire de la couleur du bâtiment. Et c'est vraiment ça. Et donc, ça devenait vraiment un poids, un poids que je vivais de moins en moins bien. J'avais pris l'image de tirer à 15 tonnes, en fait. Et à ce moment-là, j'étais dans cette posture assez seul, je trouve, même si j'avais plein de bons collègues. Je me sentais assez seul face à cette situation. Et donc, en 2014, Romuald Sannén, en effet, tu en as parlé, Pierre, qui est le DRH de Decathlon Belgique et qui est là ce soir, me propose de suivre une formation à Paris dans une entreprise qui s'appelle Toscane qui parle d'entreprises libérées. Alors, personnellement, en 2014, ce mot ne me disait rien. D'ailleurs, il ne me dit toujours rien. En fait, je ne me sentais pas du tout en prison en 2014. Au contraire, j'avais beaucoup d'autonomie. Mais il me dit, viens, ça va te plaire, Fred, ça parle de management et je sais que tu aimes bien. Je lui fais confiance. J'arrive là-bas et ma naïveté, à ce moment-là, c'est de me dire, je vais prendre une méthode, une méthodologie. Je vais rentrer chez Decathlon Belgique par ma fonction de directeur des opérations. Je vais libérer Decathlon Belgique. C'était ma naïveté 2014. Très vite, on me dit, attention, Fred, pour libérer, il faut d'abord se libérer soi-même. Libérer de quoi ? Et donc, on commence à me parler, de me libérer de tes croyances, de ta relation à ton ego. Il va falloir que tu travailles mieux ton écoute. Il va falloir que tu fasses peut-être part plus de tes vulnérabilités. Et là, je découvre un nouveau monde, une nouvelle manière de fonctionner qui, aujourd'hui, je n'ai pas peur de lire, a changé ma manière de vivre, en fait. Ma manière d'avoir des relations avec mes proches, avec mes amis, avec mes collègues. Et donc, à ce moment-là, 2014, je reviens à cette formation emballée, je commence à faire quelques changements dans ma propre équipe. J'étais directeur des opérations, je manageais des directeurs régionaux qui manageaient des directeurs. Et avec eux, on commence à faire des nouvelles choses, on commence à s'écouter différemment. On commence à me parler plus seulement d'économique, mais plutôt de ce qu'on ressent par rapport à l'économique ou comment on se sent par rapport à l'entreprise. Et donc, avec Romuald toujours, on se dit, on va lancer une première journée qu'on a appelée à l'époque la Libération Day. Vous voyez qu'on utilisait le mot quand même. et c'était en septembre 2014. On invite environ 150 personnes de Décathlon Belgique, de tous les métiers. Et là, notre message à tous les deux, c'est osez. On vous fait confiance. Allez-y, tentez des choses. Le message de liberté passe super bien. Le message de responsabilité, un peu moins. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Plein d'initiatives sont prises partout dans les magasins. Certains changent le mobilier, d'autres changent l'agencement, d'autres changent l'organisation. La difficulté pour moi à ce moment-là, c'est de laisser faire, de faire confiance. C'est pour ça que je vous ai parlé de la confiance. Comment je n'interviens surtout pas ? Au contraire, comment je félicite ceux qui ont essayé ? Et là, tout ce parcours commence à changer. On se dit, bravo, bravo pour les initiatives. On va voir comment on peut avancer par rapport à ça. Toujours avec Romuald, on se dit, on va commencer à essayer de faire des formations qui vont accompagner ce qu'on a vécu en 2014 pour accompagner ceux qui veulent aller là-dedans. Le parti pris qu'on a, c'est d'attaquer avec les first followers, ceux qui ont vraiment envie d'y aller, tout en respectant ceux qui n'y vont pas et en se disant, ça viendra plus tard. Après cette Libération Day, arrive toute une série de moments, de formations, j'en parlais. Après arrive une période où on se dit, il faut qu'on change d'organisation. En tout cas, moi je sens que c'est plus nécessaire de fonctionner comme on fonctionne. Une opportunité arrive, un directeur régional part pour Décathlon France. Moi j'organise une réunion en 2016 en disant, messieurs, dames, les directeurs, les directrices, moi je ne veux plus fonctionner comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner ? Et je propose l'idée de se dire, qu'est-ce qui marche bien maintenant ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et qu'est-ce que serait votre vision en fait dans 2-3 ans ? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous ? Et cette vision, on y est aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de directeurs régionaux, il n'y a plus ma fonction, il n'y a plus de comité de direction, on est organisé plutôt par réseau, plutôt par agglomération. Et donc ça a quelque chose qui a changé très fort la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Peut-être encore 2 exemples qui m'ont touché. C'est un exemple qu'on a eu par Frédéric Lalou, alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est quelqu'un qui a écrit le livre Re-inventing Organization et qui est quelqu'un qui nous a pas mal accompagnés à distance, je dirais, surtout. Et lors d'une vision conférence avec lui, parce qu'il vit aux Etats-Unis, il nous parlait, on lui racontait ce qu'on vivait, on lui racontait notre fonctionnement de Decathlon Belgique, comment on avançait, comment on recrutait, puisque pour le moment les équipes recrutaient elles-mêmes, comment on se rémunérait, puisque maintenant il y a beaucoup de gens qui choisissent leur salaire, comment on s'organisait. Et on lui raconte tout ça et assez passionné, il nous dit bravo, c'est super, ça me donne envie. Par contre, quand vous m'expliquez tout ça, en fait je suis un peu paumé, je suis un peu perdu. Si j'étais un nouvel embauché chez Decathlon Belgique, j'arrivais en Belgique, je me dirais mais comment je dois faire, dans mon intégration, comment je dois apprendre à fonctionner comme vous. Et donc il nous met devant notre responsabilité en disant je pense que Romu, Fred et puis tous les autres qui ont suivi, si vous ne mettez pas en place quelque chose d'un peu plus cadré, ce que vous vivez va s'arrêter. Il va s'arrêter, vous aurez un truc sympa, mais ça va péricliter. Et donc là, on a pratiquement une baffe comme ça qu'on prend au mois d'août l'année passée et en même temps, maintenant, un an après, je pense que c'est ce qui a très très fort changé la Belgique, les Decathlon Belgiques. On a appelé ça nos rituels. Nos rituels, on a appelé ça aussi nos best for know, c'était ce que disait Frédéric Lalou. C'est-à-dire, on s'est dit, on recrute par exemple de manière collaborative et uniquement de manière collaborative. Mais ça veut dire quoi recruter de manière collaborative ? Comment je fais ? Comment je pratique cette manière de fonctionner ? Et donc on a commencé à formaliser ce qu'on a appelé les best for know et j'insiste, pourquoi for know ? Parce que justement, ça peut évoluer. Sinon, c'est un nouveau cadre enfermant. C'est quelque chose qui est plutôt la somme de ce qu'on essaie depuis 3 ans, 4 ans et qui peut aider la personne qui veut essayer recrutement collaboratif. On a fait ça pour la rémunération, on a fait ça, etc., pour différents rituels. Comment on s'organise ? Aujourd'hui, ouvrir un magasin, c'est plus un comité de direction qui valide. Si le magasin de Wavre veut agrandir son magasin, il peut le décider uniquement respectant une chose, ce qu'on appelle un advice process, c'est-à-dire je consulte toutes les personnes impactées par ma décision. Dans le cas de mon exemple, Mathieu, à mon avis, et son équipe consulterait les autres directeurs de la région, probablement le service financier, probablement le service immobilier, mais ne passerait plus devant un comité qui valide, comme c'était le cas auparavant. Voilà, je terminerai parce que je pourrais en parler aussi très longtemps et surtout, j'aimerais juste avoir vos questions tout à l'heure en vous disant que, peut-être une affirmation, c'est pas un projet, c'est tout sauf un projet, on a souvent partagé ça en disant c'est un projet, non c'est pas un projet, c'est une manière de fonctionner, une manière de fonctionner personnellement sur laquelle je ne saurais pas revenir. On prend l'exemple, je crois que j'ai vu la photo derrière d'un saut en parachute, je pense vraiment à cette image du saut en parachute et très juste, moi j'ai vraiment sauté en parachute et je ne sais pas remonter dans l'avion, donc travailler autrement me marrerait impossible. Je pense aussi que c'est quelque chose aujourd'hui qui m'a apporté moi personnellement beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur dans ma manière de fonctionner. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup dans le pays qui ont vraiment apprécié de fonctionner comme ça, mais je tiens aussi à dire peut-être quelque chose d'important, c'est que c'est pas facile. On disait tout à l'heure en faisant le point avec les orateurs, c'est tout sauf le pays des bisounours comme souvent je l'ai entendu. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans une situation comme ça, il y a beaucoup de difficultés, notamment pour le middle management, qu'est-ce que je deviens, moi, qu'est-ce que je suis devenu, qu'est-ce que j'allais devenir et ça, il faut l'avoir en tête. C'est aussi un système qui peut être perçu comme plus lent, mais à mes yeux, c'est vrai, peut-être à court terme, mais à long terme, c'est beaucoup plus puissant. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est sûrement pas qu'une voie tranquille, mais je dirais aussi que ça va peut-être aller sur d'autres aspects. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que ça touche aussi d'autres secteurs, le secteur de l'enseignement, le secteur du milieu hospitalier. Moi, je connais dans ma famille pas mal d'infirmiers et d'infirmières qui auraient vraiment besoin de fonctionner comme ça. Je dirais même le secteur politique qui, à mon avis, doit complètement se réinventer également. Donc mon espoir, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, c'est que ça va toucher tout le monde et en tout cas, moi, je suis super dispo pour en parler à un maximum de monde et aider tous ceux qui ont envie d'y aller. Voilà. Merci Frédéric. On sent que tu as envie de nous dire beaucoup plus et on aurait envie de t'écouter beaucoup plus. Voilà. Donc notre pionnier suivant, c'est Geoffroy Fauveau. Geoffroy est le cofondateur et le CEO de Onirix. Onirix est une entreprise de consultance qui est basée à Jean Blou, pas très loin d'ici, et qui a commencé cette aventure un peu sans le savoir il y a déjà de très nombreuses années. Geoffroy, à toi. Bonsoir. Donc moi, je vais essayer de vous présenter deux processus assez concrets. et je vais vous parler d'expériences concrètes telles que nous, on la vit chez Onirix. Je vais d'abord vous présenter comment s'est passé chez nous le fait de passer en autodétermination, enfin la possibilité d'autodéterminer son package. Donc à un moment donné, on a remarqué qu'on fonctionnait d'une manière, sur ce point-là, encore assez classique ou de manière très participative, mais finalement, dans la PME, c'était moi qui décidait et qui gérait les paquets, et donc les augmentations. Et à un moment, on a constaté que c'était plus satisfaisant. Ça ne correspondait plus à une gestion telle qu'on le souhaitait, donc on a fait face à des problèmes, à des personnes qui se plaignaient, on remarquait des tensions. Et ça, c'est un point important, c'est une tension, un problème, est pour nous une opportunité d'amélioration et de transformation. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, ok, on a un problème, ça ne marche plus comme on le souhaite, on va créer un groupe de travail. Donc on a réuni quelques personnes qui ont dit, ok, on va plancher sur le sujet. Et puis pendant le groupe de travail, une des personnes a dit, ok, c'est bien, on en discute, mais moi j'ai envie d'agir. Il a dit, on parle de la transparence, je publie mon package. Et donc il a créé un petit document sur l'intranet, il a balancé son package et puis il a invité tous ses collègues à dire, ben voilà, appliquons tous ceux qui veulent publier votre package. Et en un mois, 60% de la société a d'initiative publié son package et la transparence salariale a commencé comme ça. Transparence salariale qui était un des prérequis pour pouvoir commencer à passer en autodétermination de son package. Du coup, on s'est dit, ok, allons plus loin, faisons un pas en plus. Cette année-là, on avait fait un bonus collectif, on va dire, en tant que gérant, plutôt que de décider l'affectation, j'ai lancé un advice process, comme l'expliquait Frédéric, pour dire, ok, décidons collectivement de comment on va s'affecter cette enveloppe d'un bonus collectif. Ça a donné une première expérience, ça a confronté un peu aussi tout le monde à, tiens, comment je me positionne face à des données financières. Ça nous a permis de comprendre que la transparence, c'est une bonne chose, mais qui dit transparence de l'information dit d'être confronté à une information et que ça nécessite aussi une certaine maturité pour pouvoir appréhender correctement cette information. Du coup, ça nous a fait travailler, ça a été une première expérience qui était une réussite. Et dans la foulée, on s'est dit, ok, on va structurer un processus qui va permettre aux personnes qui sont dans la transparence salariale d'auto-déterminer son salaire. Et donc, on l'a constitué autour d'un auto-feedback, de dire, ok, si je dois me positionner sur mon salaire, quelque part, je vais reprendre le rôle que mon manager faisait avant, c'est-à-dire de m'évaluer, donc je vais m'auto-évaluer, je vais faire un auto-feedback, je vais aller prendre l'avis de mes collègues, ce que, globalement, mon manager y fait, c'est d'aller chercher des renseignements autour de moi. Et puis, je vais devoir m'intéresser à des données auxquelles je ne m'intéresse pas forcément d'habitude, c'est-à-dire, c'est quoi la santé financière de la société, c'est quoi le pipe commercial de la société, c'est quoi la dimension d'un cadre de salaire, c'est quoi des enquêtes salariales qui me donnent mon niveau de salaire. Et donc, on a construit, en fait, une obligation de s'informer sur l'état de la société pour pouvoir se positionner. Et on était à ce moment-là deux gérants. En tant que gérants, on a lancé nous-mêmes le processus en allant dans une modification de nos packages, dans la transparence salariale, et un des deux gérants, c'était pour une diminution de son package, ce qui a un peu marqué les esprits aussi, de dire, on n'est pas là simplement pour toujours en gagner plus, on réajuste son package par rapport à la situation personnelle ou de la société. Alors, on l'a lancé comme ça, ça a démarré, et puis, comme tout processus, comme l'a dit Frédéric, comme d'autres personnes, c'est vivant. On pensait qu'on avait créé quelque chose de superbe, et puis là, on s'est rendu compte que c'est bien, mais le feedback, ça a commencé du clashage en public, et donc on s'est dit, oi oi, non, c'est pas vraiment ça le but. On a commencé à voir qu'on a eu une ou deux personnes qui ont pété un câble face à l'information du salaire de ses collègues, quelqu'un qui rentre dans la boîte et qui voit le salaire de quelqu'un qui a 40 ans d'expérience et qui panique face à l'information, qui pète un câble. Donc on s'est dit, ok, on a besoin d'apprendre et de recadrer, d'encourager, d'accompagner, et donc je vous partage quelques apprentissages qu'on a faits. D'abord, on s'est dit, ok, démarrer ce genre de processus un peu n'importe quand en fonction de la demande, ça fout le bordel. Donc, on a annualisé le processus, ce qui permettait aussi d'avoir des séances d'information groupées pour toutes les personnes sur l'état de finance de la société, etc. Puis on a remarqué aussi que, je disais, les clashages dans les feedbacks en public, ce n'était pas l'objet, donc on a cadré aussi la notion de feedback, avec les personnes qui vont chercher un feedback et puis font un auto-feedback qui reste confidentiel ou elles le diffusent à qui elles veulent, ce n'est pas une transparence obligée, si l'information est accessible si c'est nécessaire. Donc on a modifié aussi l'espace de transparence pour ramener des principes qu'on connaît dans le monde de la sécurité, c'est le need to know, quel est mon besoin d'en connaître et si je n'ai pas le besoin d'en connaître, la transparence peut devenir de la curiosité malsaine, donc c'est aussi de recadrer dans le sens de la transparence. Et puis, on a remarqué aussi que parfois, certains garde-fous restent nécessaires et donc, on a cadré le processus, non pas par une validation individuelle, mais au niveau de la gérance, on garde le droit de valider l'enveloppe globale. Donc quand un processus d'annuel d'augmentation se fait, je ne sais pas à quoi ça va mener, mais je me garde le droit de dire, ok, là, l'enveloppe globale qui se dégage, c'est pérenne ou pas pour la société. Et si ce n'est pas pérenne, je renvoie l'info à toutes les personnes qui sont engagées dans le processus et ils revisitent leur choix. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dû le faire. Donc c'est que les personnes se renseignent assez bien. Alors, cette année, le processus a été un peu perturbé, en termes de timing. Donc là, on l'a encore modifié sur base de l'apprentissage. Et on remarque cette année que la notion de se confronter à l'information n'est pas forcément évidente. Et donc, qu'est-ce qu'on avait rajouté en cours d'année ? C'est-à-dire, ok, c'est bien la, entre guillemets, libération, mais on n'est pas obligé d'imposer le même rythme à tout le monde. Et c'est même, parfois, ça a un côté réfractaire ou qui peut même ralentir un processus. Et donc, cette année, on s'est dit, ok, quand on parle de ce type d'approche, c'est une approche intégrative. Donc, c'est d'intégrer tous les domaines de notre vie plutôt que de les segmenter, de les rejeter. Et on s'est dit, ok, il y a peut-être une dimension qu'on avait rejetée qui est la dimension, justement, de la hiérarchie, voire de l'autorité, voire du pouvoir. Donc, on s'est dit, plutôt que d'imposer, en fait, ce genre d'augmentation, on va donner le choix aux personnes. Soit de le faire dans un processus d'autodétermination, soit de choisir un processus hiérarchique. Et là, on jouera le jeu d'une hiérarchie parce que c'est parfois plus facile pour certaines personnes. Et le constat qu'on fait, c'est qu'en fait, ça donne beaucoup d'apaisement aux personnes qui ne se sentent pas sous pression de devoir absolument rentrer dans une démarche qui n'est pas évidente, de s'auto-évaluer pour son package. Or, la dimension financière reste une dimension importante dans le monde du travail. Et donc, on a remarqué que ça apportait de l'apaisement et que même ça permettait à certaines personnes, en fait, quand ils ont le choix d'aller vers l'intelligence collective plutôt que de rester bloquée. Donc ça, c'est un gros apprentissage. C'est le choix libère aussi, en fait. Donc, imposer d'être libéré, c'est une contradiction. C'est une double contrainte, en fait. Si je dis à quelqu'un « Sois libre », ben, en fait, je le mets sous double contrainte. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, la notion de choix et du rythme de chacun était pour nous un gros apprentissage cette année. Et c'est ce qui me permet de faire la transition avec le deuxième point que je voulais vous partager qui est un apprentissage sur la place de l'autorité telle que nous, on la pratique. Et je vais d'abord vous partager deux de mes erreurs. La première, c'est que je voulais une entreprise sans patron. Alors, en tant que patron, c'est une grosse erreur parce que c'était me mettre moi sous double contrainte, dire « Je suis le patron, mais je ne veux pas l'être. Tout le monde me reconnaît comme le patron, sauf moi. » Donc, c'était un peu paradoxal. Et le deuxième point, j'ai oublié, ça me reviendra. Mais donc, dans cette recherche de la place de l'autorité, j'ai pu constater, par beaucoup de ces erreurs, qu'une autorité reste nécessaire parce que, comme le disait, c'est qui qui disait, je voudrais être Jacques, je voudrais être un humain, un être humain comme un autre. Moi, c'est mon rêve. Or, en tant que patron, dans mon entreprise, je ne serai jamais un collaborateur comme un autre. Parce que, quoi que je fasse, je suis toujours vu comme une figure d'autorité. Et renseignez-vous auprès de n'importe quel psychologue, il vous expliquera ce qui se passe quand quelqu'un vous perçoit comme une figure d'autorité. Il revit inconsciemment tout ce qu'il a vécu avec ses figures d'autorité auparavant. Et donc, vous n'êtes jamais vu comme un simple collaborateur quand vous êtes le patron. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas possible dans le fonctionnement de l'être humain. Et donc, ça, c'est une illusion que j'ai dû mettre de côté, même si ça reste un rêve. Et donc, j'ai dû accepter le fait que je suis le patron et qu'à ce titre-là, il me reste une autorité. Et donc, un de mes apprentissages, c'était que l'autorité, je ne voulais pas la jouer en contenu et je n'ai pas la jouer en contenu. Je n'ai pas décidé dans le contenu là où mes collègues qui travaillent sur le terrain savent en fait bien mieux que moi. Par contre, j'ai un cadre à conserver. Et je vais vous donner une anecdote qui est réelle. Dans un espace d'autogestion, certains de mes collaborateurs avaient décidé de décentraliser la facturation. Ok, très bien. Ils sont plus proches du terrain. On me dit ça va être plus rapide, ça va être mieux fait. Ok, nickel. Bon, je dis ok, très bien. Un de mes rôles, c'est quand même de laisser émerger ce qui vient en intelligence collective. Donc, je reconnais l'initiative, je la laisse aller. Puis, à un moment, je commence à avoir des signaux d'alerte, des finances, qui me disent, Geoffroy, à Trésor, on a quand même des tensions costaudes qui s'amènent, il faudrait qu'on gère. Je dis ok. Je commence à regarder et là, je constate que 30% du chiffre d'affaires, on a 3 mois de retard sur la facturation. Et donc, juste en tant que manager, n'importe quel manager, c'est juste inadmissible. Et donc, à ce moment-là, il est nécessaire, à mon sens, de réintervenir avec autorité, de reprendre les choses en main dans le contenu, de dire stop, là, nos dispositifs d'intelligence collective ne tiennent pas pour l'instant, il y a lieu d'agir, et puis, on va voir ce qui est à modifier dans nos dispositifs en intelligence collective pour que ça tienne mieux à l'avenir. Et donc, il y a lieu quand même à un certain moment de réintervenir quand, dans cette transition, dans ce chemin, les dispositifs qu'on a mis en place ne tiennent pas la route. Et ça, ça arrive, ça arrive de temps en temps, et ça nécessite un rôle de garde-fou. Mais non pas un rôle de garde-fou, je dirais, qui va chercher un coupable, qui va juger, qui va juste reconnaître qu'il y a une action à prendre et qui va soutenir un apprentissage et une évolution. Et ça, pour moi, c'est un point qui me paraît essentiel en tant que patron, c'est au-delà même du droit à l'erreur, en fait, c'est de ne sponsoriser ce que moi, je nomme la résilience, c'est-à-dire quand je commets une erreur, en fait, il n'y a pas de faute, il y a juste une tension, un problème duquel je peux apprendre. Et donc, quand je commets une erreur et que j'en apprends, en fait, je crée et je dépasse l'erreur et je crée un dispositif encore plus solide et encore plus costaud et encore plus ouvert pour l'avenir. Et ça, pour moi, c'est au cœur de ma pratique, c'est de sponsoriser cette résilience. Et chez nous, pas mal de créations que l'on a réalisées sont issues de problèmes, en fait, de tensions, de difficultés du quotidien qu'on a pu transformer et appréhender pour en créer des dispositifs qui nous sont uniques, qui sont propres à nos modes de fonctionnement et donc qui respectent nos besoins. Et ça, pour moi, c'est au cœur de notre démarche, c'est de dire qu'on n'a pas moins de problèmes que les autres, on n'a pas moins d'emmerdes, on va juste les aborder différemment pour essayer d'en profiter comme des opportunités pour créer et aller au-delà des préceptes et des principes qu'on apprend classiquement dans des écoles et pour essayer de construire quelque chose qui nous convient sur base d'une intelligence collective et d'être au cœur des besoins de la société et non pas la répétition d'un modèle qu'on a vu dans un livre et qui nous paraît bon à appliquer comme une recette de cuisine. C'est pour ça que je considère que chaque entreprise a son propre modèle et que dans cette démarche il n'y a pas de modèle clé en main à appliquer dans une autre entreprise. Si on fait ça à mon sens on loupe une marche on loupe quelque chose parce qu'on réapplique le fait de prendre une recette de cuisine et de l'appliquer sur un groupe et non pas de profiter de ce qui vient du groupe et qui se crée dans le groupe lui-même. Je ne sais pas j'en suis où en termes de timing ? Je vais passer. Bon donc voilà et donc si vous avez des questions ce sera avec plaisir tout à l'heure. Merci Geoffroy tu nous fais rentrer encore plus dans le concret et puis je crois que tu introduis merveilleusement bien le sujet que Quentin Druard va nous amener maintenant. Donc Quentin travaille au SPF mobilité et transport et comme probablement vous le savez il y a toute une démarche qui a été entamée là par Laurent Ledoux et Quentin lui-même. Donc Quentin est aujourd'hui membre du comité de direction du SPF en charge des ressources humaines et également de la transformation. Quentin micro et à toi. Bonsoir à tous si Geoffroy a pris sur mon temps je vais aller encore plus court merci Geoffroy en faisant une synthèse d'un séminaire surréaliste auquel j'ai participé à Varenne ceux qui connaissent Varenne en France lèvent le doigt c'est la capitale du dindon j'espère que c'était pas un message subliminal à mon encontre quand on m'a invité là-bas c'était pour accompagner une administration qui se lançait dans le chemin de la libération et c'était 300 400 comme ici et alors le manager le directeur général il était tout fier parce qu'il disait aujourd'hui je vous donne le droit à la parole et alors voilà il me présente et moi je me lève et je dis mais ça va être très vite aujourd'hui parce que l'entreprise libérée telle que je la conçois c'est que le manager a le droit a le devoir de se taire et c'était comme ici tous les fonctionnaires droits vous n'avez plus rien dit je dis oui effectivement on a abouti en 5 ans au fait que maintenant les managers écoutent leurs collaborateurs les managers n'ont plus de fonction les managers ont un rôle de facilitateur d'animateur de médiateur tout ce que vous voulez c'est loin d'être acquis partout je vous le concède nous sommes dans une administration avec ses règles sa culture sa bureaucratie mais déjà pour répondre à Frédéric aboutir à cette à François aboutir à cette logique le devoir de se taire on a été totalement inconscient Laurent et moi on a débuté en juillet 2013 et décembre 2013 et on s'est dit on va y aller pourquoi on va y aller parce qu'on avait fait une enquête de satisfaction et on s'était rendu compte que c'était une administration complètement abandonnée humainement des gens brisés des gens méfiants avec une politisation à outrance un comité de direction qui n'en était pas un et donc on s'est dit mais on n'a pas le choix on va y aller de manière inconsciente et si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui c'est encourager l'inconscience pourquoi je le dis mais tout simplement parce que qu'est-ce qu'on a fait alors j'ai rien libéré alors là je laisse ça pour les gourous par contre on s'est dit je pense que vous êtes doté d'une intelligence vous êtes doté d'une capacité de prendre des décisions vous êtes doté d'une capacité à prendre des responsabilités qui suis-je moi qui suis-je Laurent qui suis-je le comité de direction pour nous priver de cette intelligence c'est juste délirant je vous rappelle que nous sommes dans une administration avec la structuration hiérarchique et tout le brôle et donc on s'est dit ben voilà on va aller dans ce sens-là pendant plusieurs mois plusieurs années ça a été un voyage sans destination je te réponds peut-être déjà à ta question tes questions c'est un voyage sans destination aujourd'hui je vais certainement pas tenir les propos si j'avais fait cette conférence il y a deux ans ou trois ans parce qu'on apprend tous les jours et le titre de ma intervention c'était oser se tromper et donc un autre enseignement que je peux vous transmettre c'est l'échec est une valeur clé dans la transformation de nos organisations je me plante tous les jours je merde tous les jours et l'entreprise libérée c'est 80% de merde et 20% de je sais pas quoi et tout d'un coup il y a une fulgurance qui arrive et qui se dit waouh on est bon on y va parce qu'on donne confiance de nouveau à nos collaborateurs et c'est le plus beau des messages qu'ils peuvent nous donner autre enseignement c'est que moi en tant que membre du comité de direction et tous les managers c'est on a par contre le devoir de rechercher le merci de nos collaborateurs et c'est pas une évaluation annuelle qui va dire tu travailles bien ou tu fais bien ton boulot non on a le devoir de rechercher le merci au quotidien parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous avons l'obligation de créer le contexte pour qu'il puisse se développer Pierre disait oui j'ai essayé de motiver pendant 15 ans un collaborateur t'as bien fait d'arrêter parce que moi j'y suis jamais arrivé et j'y arriverai jamais par contre on a une responsabilité à redonner du sens à nos organisations je prends un exemple nous avons des contrôleurs routiers des contrôleurs maritimes des contrôleurs aériens des contrôleurs ferroviaires et donc quand j'ai commencé mon activité là-bas j'ai interrogé plusieurs personnes qu'est-ce que vous faites je contrôle les avions je contrôle les bateaux je contrôle les trains je contrôle les autocars les camions et tout ok et puis je dis mais qu'est-ce que vous faites au quotidien je contrôle les bateaux je contrôle les avions je dis ok et je pose une question mais la plus difficile au monde pourquoi de nouveau nous sommes dans un hall ou un magasin décathlon grand silence dans la salle et ils me regardent tous il y en a un qui lève pour assurer la sécurité des passagers ah et vous c'est pour assurer que les bateaux naviguent sous les flots en bonne sécurité pour éviter la pollution tout ça ah ok et donc ce pourquoi change la perspective de nos boulots au quotidien je ne travaille pas au SPF et je ne me tape pas 4 heures d'embouteillage par jour pour contrôler les avions je me lève le matin pour assurer la sécurité de nos passagers c'est un changement de perspective je tente de redonner du sens en posant une seule question je suis totalement incompétent pour changer les règles pour changer la bureaucratie dans l'administration fédérale ou dans quelle que soit l'administration d'ailleurs par contre on peut changer de perspective mon rôle aussi est de tenter de donner du plaisir ça veut dire quoi donner du plaisir donner ce que moi j'appelle enfin non je ne l'appelle même pas c'est développer une organisation du bon sens Isaac parle d'entreprise libérée d'autres parlent de bonheur au travail d'autres parlent de l'entreprise en éveil moi je dirais que tout simplement c'est l'entreprise du bon sens pourquoi se priver de votre capacité de décision et d'intelligence vous êtes certainement plus intelligent que moi et par conséquent moi membre du comité de direction j'ai besoin de vous de nouveau un changement de perspective et ce plaisir ce changement de perspective offre un cadre à tous nos collaborateurs où ils ont plus de responsabilisation plus d'autonomie plus de co-gestion plus de prise d'initiatives très importantes dans des domaines excessivement complexes et donc progressivement ce plaisir on le ressent auprès de nos enquêtes que nous faisons ces dernières semaines et ces derniers mois et alors mon plus grand mon plus grand plaisir si je peux dire c'est la fierté mon rôle est de tenter de donner de donner une fierté à nos collaborateurs c'est de faire quoi mais tout simplement que quand papa et maman se lèvent le matin très tôt et bien que quand ils rentrent à la maison ils peuvent regarder leurs enfants et se dire waouh je suis fier à ce que j'ai réalisé parce qu'on m'a laissé la possibilité de le réaliser et voilà je suis fier de mon boulot on a fait l'enquête en 2012 j'étais pas là et on a refait l'enquête de satisfaction en 2016 et de manière très modeste vous avez le meilleur DRH du monde devant vous puisque nous avons 85% de personnel qui est satisfait de leur nouveau mode de travail on approche à 92% des collaborateurs qui sont contents du travail qu'ils réalisent et ainsi de suite et ainsi de suite et donc quelque part s'il y a un enseignement attiré de tout ce que je viens de vous dire c'est par un exemple que j'ai vécu récemment notamment avec mon budgétaire je suis parti en vacances ça arrive vous pouvez fonctionner et je donne à tous mes collaborateurs mais voilà choisissez la personne qui va me remplacer pendant mes vacances c'est pas moi qui impose c'est les gens qui choisissent entre eux qui va me remplacer pendant qu'un jour avec un décalage horaire donc je suis pas disponible et j'ai un collaborateur qui fait moi il y a les autres collaborateurs derrière je dis ok ça sera toi ok merci ok et voilà tous ces collègues viennent me trouver mais ça va pas toi tu prends des risques tu te rends pas compte tu sais pas quoi tu t'affrontes parce que voilà sinon ça sera lui il n'y a pas de soucis je pars en vacances je lis de temps en temps mes mails et je reviens 15 jours après et je dis écoute Jerry on a l'intérêt d'aller quand même se voir pour que tu me mettes un peu à niveau et tu m'informes ah ok on se réunit dans une salle et puis il dit bon ben voilà Jerry explique moi dis moi tout ce que tu as fait comme décision non je veux juste te dire quelque chose je vais déjà dans mon froc et je dis ok quoi merci alors moi quand j'ai dit merci moi je rougis parce que c'est difficile d'avoir de rester moi j'ai du mal à recevoir les compliments et il dit pourquoi tu me dis merci j'ai 52 ou 53 ans à l'époque ça fait 20 ans que je travaille dans le département RH on ne m'a jamais donné la délégation comme toi tu me l'as fait je voulais te dire merci merci bonne soirée applaudissements applaudissements je serai bientôt dans le cas puisque j'ai 61 ans je pense que moi je réfléchis fort à savoir qui sera ma succession et c'est un des points les plus les plus sensibles parce qu'effectivement une société qui est en transformation comme ça on est depuis 3 ans ça dépend du degré de maturité du groupe mais j'ai trop peur que le groupe ne soit pas à un niveau de maturité tel qu'il soit stable ou stable en progression et donc c'est une des une des raisons principales notamment que Frédéric Lallou avait mis en évidence c'est que si le conseil d'administration ou les actionnaires ou le CEO ne sont pas convaincus que la méthode doit être continuée il est pratiquement certain que ce type d'organisation disparaît du jour au lendemain et donc on a quelques exemples il en avait cité l'un ou l'autre dans son livre il y a encore d'autres exemples qui existent aujourd'hui où notamment Afavi qui était une des entreprises les plus en vue dans le nord français dans ce type d'organisation le patron a changé malgré qu'il ait préparé son nouveau son successeur l'actionnaire a décidé finalement j'abandonne tout et du jour au lendemain tout a disparu c'est c'est un des dangers de cette dynamique c'est ce que moi j'appelle la personnification du changement au sein d'une organisation et donc il est important qu'on ne s'approprie pas le changement mais qu'on le fasse approprié par nos collaborateurs et penser que je ne suis personne et dire que mon égo je le mettrai ailleurs c'est pas toujours facile et donc c'est mener mettre en place différentes initiatives surtout dans la fonction publique où d'office nous avons des mandats de 6 ans éventuellement renouvelables Laurent est parti plus vite pour des choix particuliers et privés et donc on a dû évidemment continuer la dynamique dans un contexte assez tendu avec le politique mais on l'a fait et pour ce qui est de mon département j'ai été tellement loin pour dire que demain je peux mourir je peux disparaître ou être viré j'ai supprimé toute la hiérarchie j'ai supprimé les 4 directions je fonctionne dans l'intelligence collective mes comités de gestion c'est même plus moi qui met les points à l'ordre du jour c'est mes collaborateurs en boire le café c'est mes direct reports qui prennent les décisions les plus importantes à un moment donné quand ils sont bloqués ils viennent me voir et donc demain je peux mourir et disparaître ça peut fonctionner encore quelle que soit la personne qui pourrait me remplacer et un retour en arrière est impossible ça c'est important moi je suis personne la structure est importante en complément je voudrais vous partager une petite expérience en fait j'étais en incapacité de travail à un moment l'équivalent d'un burn out et donc je ne savais pas pour combien de temps et donc j'étais face à la question de que devient la boîte pendant que je ne suis pas là et mon constat c'est en effet ça rejoint ce qui a déjà été dit c'est que personne n'est irremplaçable mais par contre il y a besoin de remplacer la fonction et le rôle et ça c'est ce que moi j'ai constaté pendant mon burn out c'est que j'avais les personnes présentes dans la société qui ont pu prendre le relais pour rassumer le rôle que moi j'exerçais et à ce moment là la société a perduré et a continué sans aucun souci et donc c'est les rôles pour moi qui sont importants et les fonctions qui sont exercées par le patron qui ont à être prises et en travaillant la dépersonnification comme l'avait dit Quentin et ça je pense que ça peut se préparer ça se travaille et je pense que c'est même quelque chose qui du coup moi je suis en réflexion dans qu'est-ce qui peut être partagé proposé comme outil ou comme réflexion aux personnes qui font cette transition pour ne pas tomber dans le piège de la personnification qui rend le patron indispensable sous une autre forme en fait Peut-être juste rajouter peut-être un tout petit un autre point de vue c'est-à-dire qu'en Belgique on a eu un nouveau CEO il y a un an et demi il nous a été imposé par l'entreprise c'est quelqu'un qu'aujourd'hui j'apprécie beaucoup cependant mon rêve il y a un an et demi c'était qu'on s'en passe j'avais vraiment la volonté je pense qu'on avait la capacité des quatre longs belgiques de fonctionner sans CEO sur base de ce que disait justement la loup c'est-à-dire de prendre la fonction de CEO de la saucissonner et de vérifier toutes les tâches qu'il faisait et dans une tâche de CEO il peut très bien avoir une tâche de je ne sais pas moi relation par rapport à l'externe ça peut être une tâche de donner le sens etc etc et on peut avoir 15, 16, 17, 20 fonctions derrière ce poste de CEO et je pense qu'on aurait très bien pu avec l'équipe à l'époque des quatre longs belgiques les personnes qui avaient fait tellement un travail sur eux on aurait pu se partager ce rôle c'était un rêve mais je trouve un rêve qui est toujours là aujourd'hui Foustino qui est notre CEO je pense que le rêve il le partage plus j'ai la conviction qu'on pourra peut-être arriver à un moment donné à ça et donc je pense que la personne peut ne plus être là peut-être juste un autre point par rapport à ce message du patron et sa persignification c'est je pense qu'il n'y a pas de libération sans leader libérateur ça c'est vraiment ma grosse conviction on l'a senti chez Decathlon avec Michel Abalea notre nouveau directeur général depuis 2014 il n'est plus si nouveau il est vraiment arrivé avec cette conviction qu'il fallait changer les choses je pense que sans lui nous n'aurions pas pu faire tout ça en Belgique c'était impossible on avait quand même cette protection de l'actionnaire qui avait nommé ce DG et on l'a vu dans nos magasins belges c'est qu'il y a des il y a la même libération sur leader libérateur ça veut dire quoi ? il y a des magasins qui ont foncé il y avait ce leader ce directeur cette directrice qui voulait y aller et d'autres peut-être moins présents cette libération était moins présente et donc on a vu des différences et en même temps c'est normal ce qui introduit assez bien la question suivante quand par exemple je suis une filiale patron d'une filiale est-ce que ça a du sens de me lancer dans la libération de ma filiale sachant peut-être que ma direction ma maison mère n'est pas convaincue qu'est-ce que vous en pensez ? alors je pense que c'est possible mais qu'il y a certaines conditions pour pouvoir le faire il faut avoir suffisamment quand même d'autonomie il faut avoir les coudées suffisamment franges pour pouvoir réorganiser son mode de fonctionnement tout en s'interfaçant avec ce qui est attendu par la hiérarchie et je vais un cran plus loin je pense que c'est une nécessité dans tous les cas de figure et même dans mon cas où je suis l'actionnaire majoritaire et le gérant de mon entreprise j'ai cette problématique et j'ai ce même questionnement parce que nous sommes dans un système législatif dans un système administratif qui n'est pas basé sur ce paradigme qui est basé sur un paradigme beaucoup plus traditionnel et qui impose des contraintes avec lesquelles il est nécessaire de faire je vous en donne une toute bête on a eu un contrôle sur notre règlement de travail bien sûr que le contrôleur quand vous lui parlez d'horaire libre la réponse qu'on a eu c'est très simple c'est pas dans la loi j'en ai rien à foutre et donc il y a lieu toujours de travailler avec une hiérarchie qui est au dessus même si on a 100% d'autonomie dans la société il y a une hiérarchie qui existe qui s'appelle notre système législatif et il y a lieu toujours de pouvoir s'y interfacer donc je pense que dans tous les cas de figure cette interface entre un paradigme de pouvoir et hiérarchique et un paradigme d'intelligence collective existe toujours et donc il y a toujours une fonction d'interface qui est nécessaire une autre question c'est par rapport aux syndicats est-ce que les syndicats ont encore une place dans l'entreprise libérée merci Pierre les syndicats tels que je les conçois ont une place à part entière dans la dynamique est-ce que les syndicats souhaitent participer et prendre cette place c'est loin d'être évident pourquoi mais parce que quelque part et j'aime toujours faire la comparaison un syndicat dans une organisation en phase de changement exactement comme un manager en phase de changement il y a une perte d'influence une perte de pouvoir à partir du moment où du jour au lendemain on supprime le pointage dans une administration le manager dit ouais j'ai pu contrôler qu'est-ce que je vais faire ah bah tu vas travailler ça va changer et le syndicat va dire mais qu'est-ce que moi je vais faire puisque s'il y a un pointage il y a une note de service il y a un règlement sur lequel je pourrais argumenter concerter et faire plaisir à mes délégués mais comme il n'y a plus de règlement j'ai plus besoin de syndicat enfin du moins tel que il existe encore actuellement dans la fonction publique et donc oui c'est excessivement compliqué de conjuguer leur participation à ce changement parce qu'ils ont leur petit livre rouge vert et bleu et ils sont dans une logique encore de confrontation et une logique dans laquelle on se dit mais participez moi je suis bête vous avez les idées donnez nous les idées et ils répondent c'est un rôle de l'autorité à proposer alors après un mois c'est bien après deux mois après trois mois ils prennent le train en marche ou pas petit exemple ils ont refusé ils m'ont trois plaintes contre moi au tribunal du travail et à l'inspection du travail parce que je ne respectais pas un certain nombre de directives l'inspect de travail est venu à trois reprises et il m'a demandé en conclusion les syndicats étaient là quand est-ce que je peux venir travailler chez vous alors il a énervé un peu les syndicats on a présenté l'enquête stress et burn out avec des résultats super intéressants et très positifs ils n'étaient pas d'accord avec les conclusions ils ont demandé des analyses plus fines dans l'organisme extérieur on a mis des belles salles de réunion modernes et tout et malheureusement c'était une salle de réunion prévue pour huit personnes et les extérieurs sont venus ils étaient dix qu'est-ce qu'on a fait chose incroyable on a pris une initiative vous savez quoi on a mis deux chaises en plus dans la salle et comme par hasard un syndicaliste est arrivé avec son petit appareil pour mesurer le degré du je ne sais même pas quoi dans la salle de réunion et a dit voilà Druhar ne respecte pas la réglementation en matière de je ne sais pas quoi dans une salle de réunion voilà la réalité telle que moi je la vis il ne reste qu'ils étaient contre le pointage mais ceci dit en stumbling ils disent j'interviens non pas comme un délégué mais comme un membre du SPF est-ce que je peux ne plus pointer à la longue ça commence est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un intérêt pour eux oui dans une entreprise industrielle l'expérience en tout cas mon entreprise est un peu différente dans le sens où à l'intérieur les gens les délégués de l'entreprise ont d'abord cru que j'avais perdu la tête et puis six mois après le délégué principal a dit bon ben moi j'ai plus de boulot au syndicat donc est-ce que je peux faire autre chose dans l'entreprise et il est passé à employer et il s'occupe maintenant de la sécurité d'autres délégués continuent à faire leur travail mais ce que je peux constater c'est que les organes de concertation et les organes légaux donc le conseil d'entreprise et le CPPT ont nettement augmenté en termes d'output et donc à la fois par l'attitude patronale c'est-à-dire ok tous les petits points les toilettes qui ne fonctionnent pas etc on les répare et maintenant on s'occupe vraiment de la sécurité pour le conseil d'entreprise ben les horaires de travail etc qu'est-ce qu'on fait alors on est confronté effectivement avec la législation et ces choses-là mais à l'intérieur de l'entreprise les délégués jouent le jeu ce qui est en soi extrêmement important puisqu'ils ont une énorme influence aussi sur les affiliés et sur les ouvriers alors je ne dis pas que tout est rose il y a encore parfois des confrontations notamment lors des négociations salariales bisannuelles mais là et c'est le gros défaut je pense c'est que les délégués permanents c'est eux qui prennent le devant et qui du coup laissent les délégués de l'entreprise en arrière et viennent au front avec des revendications qui n'ont évidemment pas grand chose à voir avec l'entreprise mais qui voilà sont la vision de l'extérieur de l'entreprise voilà peut-être répondre pour décathlon puisqu'il y a eu un vrai changement quand on a commencé la démarche en fait le parti pris qu'on avait c'était des transparents de la communication la communication de tout en fait de nos chiffres de nos difficultés de ce qui va ce qui va pas de nos questionnements ça a été une difficulté pour les syndicats au départ parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on passe pas par eux un peu comme quand on passait par rapport au patron puisque le pouvoir enfin la formation c'est le pouvoir aussi du côté syndical ça a été un peu compliqué aujourd'hui Romual je disais qu'il y a de la salle il y a eu un conseil d'entreprise aujourd'hui il m'a dit justement qu'on avait 3700 contrats maintenant en Belgique je pense qu'il soit encore 5 ou 6 et ça a dû durer une heure et demie en fait donc je dirais pas que ça n'existe plus mais c'est quasiment terminé puisqu'à partir du moment où on parle on s'adresse à tout le monde de la même manière le sens un petit peu disparaît et on a toujours autant de respect pour eux comme on a du respect pour tout le monde donc on essaie de s'adresser de la même manière au syndicat aux collaborateurs à qui que ce soit donc voilà où on s'en est chez nous mais je vous invite ceux qui ont vraiment des questions sur ce sujet parce que Romual a fait vraiment un très bon boulot là-dessus vous allez le trouver pendant le drink il y a vraiment un gros changement au niveau de la relation syndicale Romual pourrais-tu te lever voilà il est barbu là tout masse il est barbu en bleu merci Romual la question suivante concerne le middle management quand on entreprend un parcours de libération les middle managers souvent se mettent à trembler et moi qu'est-ce que je vais devenir comment est-ce que vous avez fait je vais commencer c'est sans doute les gens qui ont le plus de difficultés et il y a il y a différents genres il y a toujours les early adopters donc ça évidemment c'est pas une grande difficulté et dans ces early adopters il y a les femmes et les moins de 35 ans en général ça démarre au quart de tour puis il y a tous les ingénieurs et tous ceux qui réfléchissent etc et qui ont beaucoup de crainte alors ceux-là il leur faut au moins 12 à 24 mois avant que cliquent ils se disent ok je pense que j'ai compris et puis il y a la catégorie un peu des réfractaires et des personnalités un peu difficiles et je ne sais pas qui a inventé qu'il y en avait 3% il y en a peut-être 1% ça dépend vraiment des groupes mais il n'y en a pas beaucoup par contre ceux-là sont des réels poisons et donc ça c'est difficile à détecter ça fait mal à beaucoup de monde ça freine énormément le processus et quelque part c'est un peu le rôle du patron ta question était de savoir comment qui licencie le patron a toujours le sale rôle mais il doit le prendre il doit le prendre très au sérieux parce que ça tient à toute la progression du groupe et donc ce n'est pas inné non plus et certainement pas chez moi donc moi j'ai mis 3 ans il y en a dans la salle qui peuvent témoigner Guy Vény est là j'ai mis 3 ans à finalement me décider sur une personne qu'eux avaient détecté relativement rapidement mais j'ai essayé par tous les moyens et puis finalement je me suis dit non ça va pas il me chante des chansons qui ne sont pas justes et donc j'ai dû prendre cette décision mais bon comme dit Jacques il faut accepter dans les organisations et surtout comme les grandes organisations comme la nôtre pratiquement 1300 personnes d'avoir plusieurs rythmes de croisière avec le middle management à savoir ceux qui sont là depuis 25 ans dans une administration sur laquelle on a dit ne jamais penser qu'exécuter et qu'eux-mêmes ont reproduit ce qu'ils ont vécu dans leurs jeunes années c'est compliqué à les faire évoluer donc il faut pouvoir accepter que de fonctionner pendant 5-10 ans avec des managers qui sont de la vieille garde et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche mais il faut aussi éviter par contre un effet de contamination avec les nouveaux managers et donc recruter ceux qui sont ouverts à ce genre de dynamique qui ne vont pas se laisser influencer par un mode de fonctionnement rétrograde et qui répond à des exigences d'ouverture de confiance de responsabilité alors en pratique qu'est-ce que nous avons mis en place du coaching individualisé pour ceux qui le souhaitent des modules d'accompagnement par service pour que l'ensemble des services réfléchissent avec leur ancien chef à comment faire évoluer ma fonction à rôle comment faire bouger le curseur de mon activité au quotidien dans le SPF faire des sessions d'ateliers des workshops pour progressivement amener à un mieux soit qu'ils sont le qui vire je confirme ce que dit Jacques à un moment donné il faut prendre les responsabilités et je dirais même que dans les entreprises dites libérées ou tout ce que vous voulez il y a une plus grande responsabilité de notre part de virer ce qui ne va pas parce que qu'est-ce que le message qu'on donne à ceux qui disent oui voilà soyez responsables autonomes et tout et on laisse les canards boiteux continuer à exercer dans nos organisations c'est contradictoire donc on a davantage de responsabilités à cet égard là et dans une administration c'est loin d'être simple moi ce sujet évidemment me passionne j'en parlais tout à l'heure pour moi c'est la grosse zone d'ombre c'est le middle management dont je faisais partie et en même temps en Belgique on a plutôt une fierté c'est qu'on a plutôt essayé de prendre soin de ces cadres de ces middle management à la différence de certains pays décathlon donc dans certains pays décathlon l'entreprise libérée a été un peu imposée puisqu'on est passé de 12 niveaux hiérarchiques donc entre le vendeur du magasin de Wavre et le directeur général de l'entreprise c'était 12 vendeurs encore il y a quelques années 12 niveaux hiérarchiques pardon maintenant il reste 4 niveaux donc vous imaginez un peu la violence dans certains cas donc certains des membres de l'encadrement ont dû se réinventer et où je dis que la question par rapport à la question que tu poses Pierre c'est passé par de l'accompagnement énormément d'accompagnement sur qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'entreprise quels sont tes talents et qu'est-ce que tu aimerais faire et si je prends mon cas pendant des années j'ai été manager sur voilà Fred ça c'est tes forces ça c'est tes axes de travail ce serait bien que tu progresses sur tes axes de travail chaque année on me rabâchait avec ma créativité concrète qui n'existe pas et tu devrais être meilleur dans ta créativité concrète puis un jour on s'est dit mais finalement si on prenait tes forces et qu'on essayait de les sublimer essayer de les mettre vraiment encore plus en avant de former sur tes forces pour que tu viennes vraiment dans tes talents et finalement la créativité concrète il y a quelqu'un d'autre qui la fera certainement quelqu'un d'autre qui a ce talent et donc ça c'est vraiment le tournant qu'on essaye de mettre en place qui n'est pas simple pour certains évidemment c'est dur parce que c'est un vrai changement de posture c'est un vrai changement de manière de fonctionner mais pour moi c'est vraiment l'enjeu c'est comment on accompagne cet encadrement très souvent nos vendeurs étaient très pour on n'a pas eu beaucoup de vendeurs qui ont dit je ne veux pas y aller par contre on a eu beaucoup d'encadrement qui disaient je ne veux pas y aller peut-être une dernière chose aussi que je voulais rajouter par rapport au licenciement je ne partageais pas complètement c'est à dire qu'on a eu le cas on recrute maintenant de manière collaborative chez les 4 longs donc c'est à dire si je suis vendeur du magasin de Wavre ici en randonnée certains en tout cas certains magasins le font je ne dis pas que c'est partout je peux recruter mon responsable je peux recruter la personne qui va m'accompagner et donc ça s'est fait les premières fois ça s'est fait ils ont choisi et puis très vite après les premiers tests des fois ça ne se passait pas bien ils allaient trouver le directeur du magasin et disaient je serais le virer parce que moi ça ne se passe pas bien et là on a directement renvoyé la balle en disant non 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 vous l'avez recruté vous étiez 4-5 à le recruter c'est votre stabilité aussi d'accompagner ce départ et là on a essayé de former aussi pour voir comment on peut se dire les choses comment on n'est pas violent dans nos feedbacks comment on va dire à cette personne écoute tu ne conviens pas mais c'est bien le collectif qui le fait et pas le directeur du magasin sinon c'est trop facile et donc ça c'est vraiment un nouvel enjeu c'est d'accompagner nos collaborateurs à décider de recruter mais aussi malheureusement de temps en temps décider de sanctionner et voilà à ce niveau là on est un peu différent alors pour compléter nous on n'a pas la même taille donc pas la même structure mais par contre on a un mode de fonctionnement on fait de la consultance donc on est décentralisé et donc ce que je considère être aujourd'hui le middle management c'est je dirais c'est des relais je ne peux pas m'attendre à ce que toute la société ait le même niveau de maturité dans l'animation et dans le fait d'être un moteur d'un vécu d'un nouveau paradigme donc j'ai besoin d'un core team qui est moteur pour la société j'ai besoin de relais pour moi c'est le rôle que prend ce qu'on appelait avant du middle management et donc pour ceux qui sont en place c'est une transformation qui peut se réussir et je confirme le besoin de coaching ou d'outils du style et qui parfois pour certaines personnes ne font pas la transition et ça m'amène sur une des questions qui avait été posée au point de départ sur tiens est-ce que je ne vais pas casser le jouet moi j'ai constaté une chose dans certains espaces de transformation quand il y a des capes de maturité qui se passent ou quand il y a des changements importants au niveau du paradigme qui se passent il y a un turnover qui est vécu dans la société il y a des personnes qui quittent parce que ça ne leur convient pas moi j'ai foi dans le fait et ça se confirme que oui dans l'instant si on n'est pas ancré dans l'apport du modèle pour la société ou de la démarche pour la société on peut paniquer parce que c'est parfois des personnes d'influence et parfois des personnes d'expérience en fait qui décident de partir mais si la transformation est juste en lien avec la raison d'être de la société ça ne fait pas de dégâts dans la société c'est un passage qui n'est pas évident mais ça permet de voir apparaître d'autres compétences d'autres skills souvent plus collectives là où quelqu'un qui avait une forte personnalité en fait avait une position plus de domination et de pouvoir et donc ça révèle en fait les compétences qui sont dans la société mais il y a un turnover et si on va trop vite dans ce passage oui on risque de casser le jouet donc le rythme de transformation me paraît important on va passer à tout à fait un autre domaine est-ce qu'il est encore utile de faire des budgets en entreprise libérée alors je vais aller à contre courant de ce que j'ai lu dans certaines littératures chez nous on n'avait pas de budget et on est en train de les mettre en place pour une raison non pas pour des objectifs de contrôle ou d'autre chose mais pour donner un cadre clair pour permettre l'autonomie de décision et engager des moyens financiers c'est pas évident pour tout un chacun et avoir un cadre de décision est utile donc dans notre cas chez nous on les réintroduit comme un guide pour permettre aux personnes de décider en sachant que si à un moment elles veulent aller au-delà du budget prévu initialement ça se discute c'est ouvert ce n'est pas des carcans ce sont des balises qui permettent d'aider à la décision et donc à l'autogestion pour le SPF on a dépensé enfin dépensé 5,6 millions pour rapatrier trois bâtiments dans un seul bâtiment pour refaire toute une nouvelle new way of work et tout ce qui est dynamique office et tout ça enfin que des outils qu'on a rentabilisés en 18 mois mais je le dis toujours on s'en fout du budget la responsabilisation et donner la responsabilité ne coûte rien faire confiance ne coûte rien prendre des actes de co-gestion ne coûte rien ce n'est qu'après à un moment donné où il y a eu des erreurs et que ça a une des conséquences qu'on pourrait imaginer mais je vous dis il y a plein d'entreprises qui sont dans la voie de la libération et qui n'ont pas des magnifiques bureaux avec des hamacs et des beaux sièges de couleur c'est gratuit la nouvelle culture est gratuite puisque c'est bon sens le bon sens ne se monétise pas ne se budgétise pas voilà mon expérience c'est que il y avait des budgets il y en a toujours et que c'est assez difficile de s'en défaire non pas qu'on ne voudrait pas s'en défaire mais les gens s'accrochent au budget comme une planche de salut et donc ça fait partie de l'ancien mode de fonctionnement c'est à dire voilà j'ai une ligne budgétaire je m'en occupe je la gère et donc c'est une partie de mon pouvoir je pense que c'est toujours nécessaire et je comprends très bien ce que tu dis c'est à un moment donné se projeter sur 12 mois et de se dire vers où on va je pense que ça c'est toujours très utile après ça c'est là où le budget n'est plus nécessaire c'est de le respecter il est toujours nécessaire pour voir où on est par rapport à ce qu'on pensait mais il n'est plus nécessaire pour dire ça c'est la limite à laquelle je m'arrête et au delà de ça ça c'est pervers évidemment ça veut dire que si j'ai moins dépensé on ne me le redonnera plus l'année suivante ou si j'ai dépensé plus j'en recevrai sur les doigts donc les CFO ont un peu de mal quand même je partage on parle plus de trajectoire plus que de budget comment moi le magasin de Wavre avec mon équipe j'essaie de me projeter à 12 mois on parle même de plusieurs années mais surtout à 12 mois et derrière j'aimerais bien ce que tu dis c'est tout à fait ça on n'essaie pas de tout le temps regarder si le budget est respecté et ça c'est ce qu'on n'essaie de plus faire donc je ne veux pas rajouter beaucoup plus pour rester dans les finances une question pour Geoffroy et Frédéric quel a été l'impact en termes d'augmentation ou de diminution de la charge salariale suite à votre méthode de choix libre du paquet de salariale donc on a exploré pour la première fois cette année donc cette capacité à ce que je puisse décider de mon salaire donc il y a eu environ 150 personnes en Belgique qui ont fait ça par rapport à un cadre en effet comme tu dis quand tu as 3000 mais on avait justement laissé le choix et puis comme toujours dans ce système on n'y va pas rapat on n'y va pas rapat il n'y a absolument pas de course on n'impose rien donc en fait on a d'abord laissé cette liberté et donc en fait 150 personnes ont voulu faire ça cette année avec quel cadre ils devaient partager ça avec 5 autres personnes donc je décide de mon salaire j'ai comme obligation d'en parler avec un ou deux pairs quelqu'un qui fait comme moi un collaborateur ça c'est très challengeant de lui dire voilà à ce collaborateur j'ai décidé de m'augmenter d'autant de pour cent enfin aussi avec toute une série de personnes qu'on avait plutôt considéré comme un an de l'expérience plutôt les personnes du payroll ou du VRH et une fois que j'ai consulté ces personnes j'ai le droit de changer mon salaire ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de me dire non donc c'est une consultation donc sur ces 150 personnes qui ont fait cet exercice cette année on a constaté c'est assez cocasse de le voir que la somme des augmentations de ces personnes est inférieure aux augmentations de l'année passée où c'était des patrons qui décidaient donc ma conviction et elle est vraiment maintenant vraiment profondément ancrée c'est que le collectif est beaucoup plus exigeant qu'un patron quand différentes personnes sont là pour accompagner le cadre et de renvoyer des feedbacks exigeants écoute là je pense que tu exagères ou au contraire bienveillant je pense que tu t'augmentes pas assez l'exercice est vraiment très très intéressant et plus que l'augmentation c'est d'entendre quatre personnes autour de soi qui nous disent t'as vraiment fait une super année bravo pour ton année et l'enjeu finalement de l'augmentation n'est plus là mais c'est l'enjeu de la reconnaissance le plaisir et donc c'était une expérimentation cette année mais qui va j'en suis sûr aller beaucoup plus loin l'année prochaine et donc par rapport à la question ça ne coûte pas plus cher je confirme nous ça fait trois ans qu'on le fait donc nous avons le même constat et je constate que même ça nous arrive d'aller chercher des personnes en fait pour leur dire là en fait on pense que tu devrais t'augmenter et nous constatons que ça pourrait même être un piège en fait dans l'autre sens ça pourrait même être perçu comme une certaine pression salariale par la pression sociale parce que c'est vraiment pas évident pour beaucoup de personnes en tant qu'employés de se dire je vais oser assumer mon choix on constate qu'en fait dans le modèle hiérarchique il y a quelque chose qui est de l'ordre de la facilité en fait de dire de négocier avec son patron et puis de pouvoir se plaindre éventuellement derrière ou d'être satisfait mais c'est une habitude qui en fait apporte de la facilité par rapport au fait de se responsabiliser soi-même et donc nous on est attentif aussi à ce que ce soit pas directement une pression salariale donc on va chercher des personnes pour les aider à se positionner quand on voit que manifestement elles n'osent pas faire le pas et qu'elles le méritent une question qui revient souvent comment est-ce que vous voyez que ça marche alors évidemment je vois derrière cette question là c'est celui qui pose la question mais quel est son critère pour dire que ça fonctionne est-ce que c'est est-ce que les bénéfices sont augmentés ça c'est une des questions qui revient aussi par la suite ou bien pour vous comment est-ce que vous définissez que ça fonctionne et que quelque part c'est mieux qu'avant le SPF n'est pas appelé à faire des résultats par contre il doit être de plus en plus efficient on a de moins en moins de budget pour recruter donc ça veut dire qu'on doit faire une répartition de la charge de travail plus importante on a de plus en plus de coûts budgétaires aussi depuis 2014 donc on doit faire pour paraphraser quelqu'un plus avec moi et donc oui là quelque part je pense qu'il y a une amélioration sur l'efficacité et l'efficience prouvable non je m'en fous parce que le nombre de plaintes n'a pas augmenté et que quelque part l'échec et le droit à l'échec va permettre de rectifier le tir au fur et à mesure par contre en termes de bien-être de gestion du stress de gestion du burn-out des mesures d'engagement de reconnaissance et de valorisation ça c'est impayable c'est extraordinaire il y a un vrai résultat il y a encore énormément de choses à faire mais quand je regarde les mêmes questions qu'on a posées en 2012 et les questions qu'on les a posées en 2016 et avec l'enquête Gallup qu'on a fait en fin 2017 les résultats sont excellents on a un taux d'absentéisme le plus bas depuis des années à 4,86 la moyenne est de 6,80 au fédéral et de 17% en région wallonne c'est pas moi qui le dit donc oui il y a un gain là et effectivement à tout niveau pour le niveau du bien-être au niveau décathlon je vous ai dit la démarche en 2014 si je prends le groupe décathlon les 4 dernières années ont été les meilleurs de l'entreprise en termes économiques si après je parle de décathlon belgique je vous ai dit tout à l'heure ou je pense que c'est Pierre qui l'a dit on est plutôt un pays reconnu comme ayant peut-être avancé un peu plus vite que les autres est-ce qu'on va mieux que les autres ? non on ne va pas mieux que les autres donc en toute transparence on ne va pas mieux que les autres par contre la certitude que j'ai un peu comme Quentin c'est qu'on a on a constaté pas mal de gens qui vivaient mieux leur métier pas tous à 3000 évidemment vous trouverez des gens qui ne sont pas plus heureux mais il y en a aussi beaucoup beaucoup qui sont plus heureux et moi ce qui m'a peut-être le plus marqué ces dernières années ces derniers mois c'est quand je vois des gens qui témoignent qu'ils disent je suis ici et je suis vraiment là vous voyez la vraie personne je n'ai pas un masque je ne suis pas sur le parking avec une autre personne et ce travail de vraiment l'authenticité ça ne se mesure pas mais je peux vous dire qu'on le ressent on le ressent et encore une fois dans la transparence que j'ai me donné c'est que la première ligne le chiffre d'affaires n'est pas moins bon que les autres pays il va plutôt bien on a nos clients nous plébiscitent merci d'ailleurs pour ceux qui sont clients dans la salle mais par rapport au résultat la gestion des frais c'est quelque chose sur lequel on doit progresser parce que justement c'est une difficulté quand il n'y a plus des gens peut-être hiérarchiques qui viennent dire attention tu es en train de dépasser tes frais et là on vit ça en ce moment donc je ne vous cache rien on vit ça en ce moment comment ensemble on arrive à gérer nos frais de manière la plus exigeante possible comment on fait en sorte qu'on s'entraide encore une fois sans un patron qui vient dire attention Mathieu Awave tu dépasses tes frais ou Tartampion à l'autre magasin et donc là c'est une nouveauté qu'on vit et comme quoi c'est un projet qui a un projet donc c'est un processus qui n'est jamais fini et on continue à vivre des expériences pour terminer en beauté je vais vous donner un challenge à tous les quatre il me reste quatre questions de François qui n'ont pas été répondues donc je vous donne 45 secondes par question donc Frédéric le risque de casser le jouet quand tout va bien qu'est-ce que tu en penses est-ce que donner de l'autonomie à des gens qui ne semblent pas très compétents pour l'apprendre moi ça me paraît d'enjeu disait François je suis finalement beaucoup mieux formé que pour décider alors quand Decathlon a démarré cette démarche Decathlon est très bien donc on a pris on peut considérer certains ont dit ça en interne mais vous êtes fou qu'est-ce que vous faites les actionnaires à nommer Michel qu'est-ce que vous faites à vouloir faire autrement alors qu'on va super bien mais je pense que Michel avait compris quelque chose c'est que le monde et je ne vous en reprends rien est un monde qui change extrêmement vite un monde où une nouvelle technologie arrive en permanence nous étions 85 000 Decathlon nous sommes 85 000 évidemment une entreprise de 85 000 est lente quand elle est organisée avec 12 niveaux hiérarchiques or Michel disait il faut absolument qu'on soit beaucoup plus agile il faut absolument qu'on soit capable d'avoir faire preuve de beaucoup plus de résilience de pouvoir s'adapter plus vite c'est le premier mouvement le deuxième mouvement c'était les équipes nous avons des équipes qui nous disaient moi quand je travaille ma vision à 10 ans quand j'imagine comment je voudrais dans 10 ans la première chose qui apparaissait c'est faire ce que j'aime faire ce que j'aime donc sur base de ces deux mouvements il y a eu une évidence c'est qu'il fallait que nos vendeurs dans nos magasins décident décident de tout ou quasiment de tout puisque c'est eux qui sont en face du client et donc il fallait complètement qu'on change l'organisation de l'entreprise et qu'on travaille sur le le middle management notamment et donc c'est plutôt pour éviter que le jouet se casse dans le futur si on fait merci Quentin le CEO est-il plus heureux quand la société grandit la liberté diminue pour le CEO est-ce que ici le CEO est plus libre quand il applique ce chemin de libération qu'en est-il ? qu'est-ce que tu en penses ? on se sent excessivement seul démuni on doute de tout c'est épouvantable d'autant plus que contrôler donner des instructions des injonctions c'est tellement facile mais tellement peu valorisant donc comme je l'ai dit 80% de merde et puis tout d'un coup il y a une fulgurance qui arrive j'y suis parce qu'en fin de compte c'est la personne qui me renvoie le résultat de mes inquiétudes perpétuelles depuis maintenant 5 ans et ça il n'y a pas de prix et c'est extraordinaire c'est ça qui me fait encore évoluer est-ce que je suis un chief happiness officer pitié on oublie cette terminologie débile je ne suis pas Dieu non le but c'est de créer un contexte permettant d'évoluer et puis ben voilà et on y arrive et on se plante où on ne se plante pas mais on se sent très 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 seul mais le merci le merci des collaborateurs est extraordinaire il n'y a que ça qu'il faut rechercher on sent des messages pour d'autres ministères comment fait-on avec les nouveaux Jacques en termes d'évaluation également comment ça se passe 45 secondes ah ben les nouveaux c'est la nouvelle énergie dans l'entreprise donc c'est ce qu'il faut absolument soigner parce que c'est le fuel pour continuer et je m'en suis rendu compte relativement récemment donc je parle d'expérience je me suis rendu compte que finalement il y avait en trois ans sans doute une cinquantaine de personnes qui étaient rentrées et qui finalement apprenaient les choses par bouche à oreille et qui donc n'avaient pas une vue très claire de pourquoi tout ça pourquoi ça et pourquoi tout à coup on parlait de libération d'entreprise et donc je me suis rendu compte mince alors mais ça c'est mon rôle il faut absolument que je rattrape tout ça je dois donc parler aux nouveaux entrants et donc on a fait ça ici récemment pour les dernières entrées dans les doux des derniers mois je dois encore faire ceux d'il y a 24 mois et ceux d'il y a 36 mois parce que c'est c'est les gens qui sont les plus envieux de savoir ce qui se passe parce qu'on les a engagés justement pour leur état d'esprit on ne les engage plus pour leurs compétences la première chose pour laquelle on les engage c'est leur personnalité parce qu'on sait et donc évidemment que les collègues recherchent des gens avec lesquels ils vont pouvoir travailler bien sûr ils ont mis un profil parce qu'à l'extérieur on ne sait pas dire viens tu vas aller dans une entreprise libérée et c'est quoi et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je vais faire donc il faut faire un profil il faut faire une description de fonction mais dès qu'ils rentrent on leur dit écoute voilà tu vas travailler avec nous et nous on t'a pris pour telle compétence et telle chose donc il faut absolument qu'ils sachent dans quoi ils se engagent et pourquoi on les a choisis donc pour moi les nouveaux c'est le fuel qui rentre dans l'entreprise chaque fois la dernière question sera pour toi Geoffroy un énorme travail de documentation ça coûte très très cher c'est un ouvrette énorme qu'as-tu envie de dire à François à ce sujet là ? j'ai d'abord envie de remettre en question la première partie un énorme travail de documentation et l'utilité de cet énorme travail de documentation chez nous je vais être très clair c'est une quête quelle est la documentation qui est pertinente quelle est celle qui est non pertinente on a tenté pas mal de trucs on a toujours pas trouvé la manière de faire on a essayé différents logiciels des gouvernances des machins des trucs des brôles dans tous les sens la seule documentation qui moi me paraît pertinente c'est celle qui est mise à jour spontanément par les personnes parce qu'elle est utilisée elle est utile pour eux jusqu'à présent on a toujours pas trouvé cette manière de faire et en tout cas non je ne suis pas du tout attaché à une documentation pour documenter et pour vous montrer le type de recherche qu'on fait la dernière tentative qui est en cours qu'on met une boîte d'informaticiens un peu geek un peu orienté jeu quand même aussi et bien on est en train Isabelle pourrait peut-être en dire plus donc si vous avez des questions vous lui posez la question à elle qui travaille sur les outils de la culture de la société on est en train de revoir comment partager des informations sur la culture sous forme de plutôt à l'image d'un jeu d'un jeu avec des quêtes où on fait des guildes et vraiment le mettre dans un état d'esprit gamer voilà nous c'est la prochaine tentative qu'on va essayer de faire pour essayer de documenter autrement pour que ce soit utilisé et vivant mais surtout pas de la doc pour avoir de la doc et je pense que c'est là-dedans que va aussi par exemple la norme ISO c'est fini la documentation pour le fait de documenter donc je pense qu'il y a aussi une trame de fond dans des normes et dans des certifications qui sont positives dans le même sens qui sont mis en train